Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir quelques achats que j'ai fait récemment puisque je me suis trouvé un nouveau hobby qui est celui des planeurs. J'ai donc découvert récemment l'univers des planeurs à travers des blogs, des vidéos et des groupes sur Facebook et j'ai décidé de commander un Happy Planner que j'ai acheté sur le site scrobie.nl donc c'est un site néerlandais qui livre en France, en Belgique. Pour la Belgique c'était assez avantageux puisque les frais de port étaient offerts à partir d'un certain montant d'achat qui n'était pas trop trop élevé, je sais que pour la France c'est un peu plus élevé. C'est plus intéressant si vous avez à faire une commande groupée. En tout cas pour la Belgique c'était plus ou moins abordable. Étant donné que j'ai précommandé mon planeur il y a déjà un petit moment, en prévision j'ai fait d'autres achats donc cette vidéo sera probablement en deux parties. Une partie avec mes achats scrobie, donc mon colis Happy Planner et quelques achats que j'ai fait aussi sur AliExpress. Il y a également des achats de papeterie par exemple chez Action. Et on va commencer tout de suite avec le Happy Planner. Donc il est emballé comme ceci sous papier bulle. Donc le voici, c'est l'édition Student. Donc celui-ci commence le 1er août en sachant que les Happy Planner commencent normalement le 1er juillet et la plupart sont d'une durée de 18 mois. Donc celui-ci c'est un 12 mois. C'est un agenda à anneaux comme vous pouvez le voir. Et donc moi je l'ai choisi parce que grâce à ces anneaux je trouvais qu'il était vraiment personnalisable à 100% puisque vous pouvez vous-même rajouter des intercalaires, que ça soit des feuilles que vous allez imprimer vous-même et perforer. Vous avez la marque qui vend des extensions, que ça soit des extensions de 6 mois, donc simplement de l'agenda, ou des extensions à thème pour des livres de recettes, entretien de la maison, agenda fitness, organisation de mariage, etc. Donc vous pouvez vraiment le compléter. Il existe aussi plusieurs tailles d'anneaux. Donc si vous voulez utiliser uniquement les mois en cours, il y a des plus petits anneaux. Il y a également des plus gros dans le cas où vous utilisez des extensions. Ils se présentent comme ceci. Je vais retirer le... Voilà. Donc ça c'est la couverture. Une page de garde. Et pour chaque mois, vous avez une page de garde avec des petites notes, un intercalaire, un planning mensuel, et un planning semaine par semaine. Donc j'aimais bien aussi ce système vertical. Je sais qu'au niveau des planeurs, même si je ne m'y connais pas beaucoup, je me suis un petit peu renseignée, il existe des versions horizontales et des versions verticales. Moi j'ai vraiment été séduite par ce système-là, vertical, où on a quand même une grande colonne pour chaque jour. Cette année, je pense que je vous avais montré l'intérieur de mon agenda, où j'avais vraiment un jour par page. Je n'ai pas utilisé la totalité. Néanmoins, je préfère avoir quand même de l'espace. Et je pense que ce sera un bon compromis à ce niveau-là. Comme je vous le disais, la marque vend ses propres extensions pour le Happy Planner. Moi j'ai choisi de prendre ceci. Donc ce sont simplement des feuilles de notes que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez, puisque je n'avais pas besoin d'un type d'extension en particulier. Mais je pense que c'est toujours utile d'avoir des feuilles de notes que je pourrais intercaler au besoin. Et finalement, j'ai pris également deux types d'articles de décoration. Donc notamment ces petites feuilles de stickers. Donc il y a plusieurs types de stickers, mais ce sont des petits drapeaux à mettre pour les choses importantes, des petites en-têtes, etc. Week-end, today, etc. pour les notes également. J'ai également acheté ceci, qui est un petit rouleau de différentes sortes de washi tape. Et en fait, les trois articles que j'ai achetés pour customiser mon Happy Planner sont tous les trois de la même collection. Donc les feuilles de notes, les stickers et les washi sont assortis à l'intérieur du Happy Planner. Donc tout ce qui est intercaler, etc. seront assortis. On va passer maintenant aux commandes Aliexpress que j'ai faites. Donc j'ai également pris un rouleau de washi comme ceci, qui était à 2 ou 3 euros, je pense, pour les 8. Donc il y a 8 rouleaux de couleurs différentes de washi en type glitter. J'ai acheté pas mal de petites choses comme ceci sur Aliexpress, à savoir que vous en avez vraiment pour tous les prix. Vous allez trouver parfois le même article à des prix différents. Donc moi, je les classe toujours par prix. Et au niveau des washi que j'ai achetés pièce par pièce, ce sera maximum 1 euro par rouleau. J'ai également acheté ceci. Donc c'était un lot de 6. Pareil que le gros rouleau, je pense qu'il faut qu'il y ait à peu près 2 ou 3 euros. Donc j'en ai un jaune ligné. Un verre ligné comme ceci, oblique. Un rose très girly, avec des petits cœurs. Un violet avec des étoiles. Un bleu à pois. Et un rose à pois. J'ai également ce rouleau. Donc pareil, c'est en dessous de 1 euro. Qui est avec des petits fagnons multicolores dans les tons pastels. Ces deux-ci, qui étaient ensemble. Donc c'était dans une petite boîte, mais la boîte était endommagée à l'arrivée. Donc là, vous en avez un à motif un petit peu aquarelle, juste en dessous, dans des couleurs flashy. Et celui dessus, ce sont des petites fleurs, un motif un peu japonais. Toujours en type watercolore, donc aquarelle, dans les tons flashy, j'ai celui-ci. J'ai un motif fleur de cerisier, rose et beige. Celui-ci, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc ce sont différents fruits. Comme ceci. Toujours dans le thème des fruits, j'ai celui-ci. Donc ce sont deux rouleaux qui sont vendus ensemble. Par contre, il y a pas mal de choix. Donc ici, moi j'ai eu les pitaya, donc fruits du dragon. Et les ananas sur fond rose pâle. Néanmoins, il y avait pas mal de motifs différents. Donc vous aviez des pommes, vous aviez des kiwis, toutes sortes de petits fruits, de petites thématiques de fruits. Mais on ne sait pas choisir le motif qu'on désire. Donc ils vont toujours par deux, mais vous ne savez pas lequel vous allez recevoir. Moi j'étais assez contente parce que je trouve que dans la thématique de ce que j'ai envie de faire pour ma déco, ça va super bien se marier. Maintenant c'est vrai que j'aurais été un peu déçue si j'avais reçu des fruits un peu moins sympas. Et finalement, ces deux-ci qui font un peu plus automnale. Donc vous avez celui-ci. Un peu avec des feuilles mortes, des champignons, des châtaignes. Des petits ronds. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et celui-ci, que j'aime beaucoup. Un peu moins dans mon style habituel, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce motif plume. Et surtout sur les couleurs, puisque c'est dans des tons de bleu, de vert. Vraiment sympa. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour mes commandes en ligne. Pour le reste, ce sont des achats que j'ai faits en magasin. Pour le reste, ce sont des achats que j'ai faits en magasin. Pour le reste, ce sont des achats que j'ai faits en magasin. Pour le reste, ce sont des achats que j'ai faits en magasin. Sous-titrage ST' 501